Il ne faut pas confondre femme de caractère à femme impolie et insoumise. Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien et que vous gardez la soleil attitude en vous et autour de vous. Alors oui, comme je disais, il ne faut pas confondre femme de caractère à femme impolie et insoumise. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de femmes se disent femme de caractère. Pourtant, elles sont des femmes impolies et insoumises. Une femme de caractère, c'est quoi ? Une femme de caractère, c'est une femme forte et indépendante qui a traversé beaucoup d'obstacles dans sa vie, mais qui ne s'est jamais laissée aller. C'est une femme qui est restée forte malgré tout, qui est tombée, qui s'est relevée, la tête haute, tout ça dans la dignité. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui sait où elle va, qui ne laisse personne marcher sur ses rêves, qui ne laisse personne marcher sur ses objectifs. Une femme impolie, c'est une femme qui a un sale caractère, qui a de mauvais comportements et qui refuse de les changer. Maintenant, il y a plusieurs femmes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, moi je parle toujours des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont impolies et qui sont insoumises et qui prennent ça pour du caractère, qui pensent que c'est du caractère. Genre, tu as tes sales habitudes là, tu dis l'homme qui va m'aimer, va m'aimer avec mes sales habitudes. Tu ne veux fournir aucun effort. Tout le monde a un sale caractère, tout le monde a des sales habitudes, mais on vit pour s'améliorer pour nous-mêmes et pour ceux qui sont autour de nous. Ça sert à quoi d'être désagréable pour ceux qui nous entourent sous prétexte que c'est notre comme ça. On vit ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. C'est exactement ça qu'on devrait faire à nos prochains, notre prochain. Donc, quand vous avez vos sales caractères, quand vous avez des sales comportements, si on vous les reproche, arrêtez de dire que c'est mon comme ça. Non, 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 il faut faire des efforts. Vous pouvez faire des efforts pour vous améliorer. Vous pouvez rester comme vous êtes. Vous ne changez pas, il n'y a pas de problème, mais cherchez à vous améliorer. Cherchez à vous améliorer pour vous-même d'abord et pour le bien de votre entourage, de vos enfants, de votre famille, de votre mari. Alors, comme je disais, beaucoup de femmes confondent femmes de caractère à femmes impolies. Elles sont impolies et elles disent que je suis une femme de caractère. J'ai défini ce que c'est qu'une femme de caractère. Être une femme de caractère n'empêche pas que tu respectes ton mari, que tu respectes ta famille, que tu respectes ton environnement et ta communauté. Être une femme de caractère veut simplement dire que si tu es en couple et que tu es une femme de caractère, ça veut dire que tu sais comment réaliser tes rêves sans mettre en péril ta relation, sans mettre en danger ta relation avec ton conjoint. Tu sais aller jusqu'au bout de tes objectifs sans faire de mal à personne. Tout ça, même accompagné de ton mari, ça, c'est être une femme de caractère. Ça veut dire que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Et quand tu proposes souvent quelque chose qui te tient à cœur à ton conjoint et qu'il ne sent pas la chose, tu ne laisses pas tomber. Tu ne dis pas, ben oui, tu ne commences pas à crier sur lui que c'est comme ça, tu ne me comprends pas. Non, 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 tu dis, si j'ai abordé le sujet de cette façon et qu'il n'a pas compris, c'est ton sujet, c'est ton projet, c'est toi qui maîtrises. Tu dois trouver d'autres mots, trouver d'une autre façon pour convaincre ton mari, ça commence par lui. S'il n'est pas convaincu par la chose, en fait c'est lui le premier spectateur de ce que tu veux entreprendre. C'est lui qui voit en première position. Alors, il voit, le truc est dans ta tête, il faut que tu lui expliques. Quand tu expliques, s'il ne comprend pas, il va rejeter, il va dire je ne sens pas le truc. Maintenant, c'est à toi de le convaincre. Si tu parviens à le convaincre déjà, tu iras dehors, tu pourras convaincre n'importe qui et il te soutiendra. Maintenant, tu peux venir avec un projet, il accepte ça comme ça, d'une première approche, il est conquis. Mais si ça arrive qu'il n'est pas conquis, n'abandonne pas. Ça, c'est être une femme de caractère. Être une femme de caractère ne veut pas dire que quand tu es venu lui proposer que voici mon idée, voici ce que je compte te faire. Et qu'il dit, je ne sens pas le truc, tu commences à t'enflammer. Donc, tu dis, je vais faire, même si tu ne donnes pas ton opinion, même si tu ne donnes pas ton accord, même si tu ne donnes pas ta permission, je m'en fous de toi. Je vais faire ce que je veux, je suis une femme indépendante, je suis une femme forte, je vais y arriver, même avec ton soutien ou sans ton soutien. Vous voyez un peu le truc, non ? Voilà. Maintenant, quand je parle comme ça, je parle des relations normales. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans des relations un genre, un genre, qui sont dans des relations où elles sont en prison. Moi, je ne parle pas de vous. Parce que quand vous êtes en prison, vous ne pouvez pas vous exprimer. Moi, je parle des relations normales où tu es avec ton conjoint, vous vous aimez normalement. Et puis, vous vous entendez souvent sur plein de choses, vous ne vous entendez pas aussi souvent sur certaines choses. Je parle de ce genre de relations-là. Donc, les femmes qui sont, on va dire, comme ça, peut-être en prison ou quelque part là-bas, ne vous sentez pas conseillé. Parce que vous n'avez rien dit à celui-là qui vous gère là-bas. Vous n'avez pas pouvoir lui parler. Donc, si vous êtes là et que vous écoutez, ne vous sentez pas conseillé. Parce que si vous commencez à vous sentir conseillé là-bas, vous allez venir se dire que c'est comme ça, c'est descendu. Non, non, non. Donc, je parle à mes soeurs qui sont dans des relations normales. Que nous, quand tu as souvent quelque chose à dire à ton gars, tu peux pas aller sans qu'on ne te frappe. Tu peux pas aller sans qu'on ne te ferme la bouche. Voilà. Donc, je récapitule. J'étais en train de dire ceci. Arrêtons de confondre femme impolie à femme de caractère. Femme de caractère, ça veut dire que tu es lucide. Tu atteins tes objectifs sans mettre en péril ce qui t'est cher. Sans endommager ce qui t'est cher. Sans mettre en danger ta relation familiale, ta relation amoureuse et ta relation sociale. Voilà. Bon, tes relations sociales. Tu vas jusqu'au bout. Tu parviens à... Femme de caractère, ça veut dire que tu as ton projet. Personne même n'y croit. Tu es capable de réussir à mettre tout le monde dans le bain. Tu convaincs tout le monde que le projet s'y. Même si ton projet n'est pas si wow que ça. Mais tu parviens quand même à conquérir l'attention et le cœur de tout le monde. Tu... En fait, tu captives tout le monde avec le truc. Ça, c'est être femme de caractère. Être femme de caractère, ça ne veut pas dire que tu es impolie. Je répète encore. Ma soeur, arrête d'être impolie en disant que tu es une femme de caractère. Arrête ça. Arrête. Tu... Ton mari te parle. Tu ne veux pas comprendre. Tu commences à crier que wow. Tu commences à te plaindre ici. Tu te plaigues là-bas. Wow, wow. Tu dis que tu es une femme de caractère. Tu vas faire avec ou sans son avis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Laisse-moi te dire que ton mari, il te dit non comme ça. Dehors aussi, on te dira non. Donc, ne prends pas ça personnellement. Il faut juste que tu te concentres sur la chose. Parfois même, tu dis à ton mari que voici ce que je prépare, j'ai dans ma tête. Pour te tenter. Pour savoir si tu sais vraiment ce que tu veux. Si tu maîtrises vraiment la chose que tu veux là. Si tu sais vraiment où tu vas. En fait, pour chercher à connaître tes limites dans la chose, il te dit non. Parce qu'il veut que tu t'exprimes. Il veut comprendre. Il veut que tu t'exprimes. Si tu vas dehors, tu vas dire qu'aux gens. Concernant ton sujet, ton projet et tout. Si on te pose des questions dehors, on te pointe cela comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire pour t'en sortir ? Parfois c'est un piège. Mais toi tu vas comprendre ça comme ça. Tu vas devenir poli. Après tu vas dire que je suis une femme de karaté. T'es que karaté. T'es que karaté. Une femme de karaté, c'est une femme forte et indépendante. Qui réussit dignement à ses objectifs, à ses fins. Sans mettre en péril. Quoi que ce soit qui lui tienne à coeur. Voilà. C'est une femme qui sait convaincre. C'est une femme qui sait... C'est comme nos enseignants. Vous voyez un peu dans nos enseignantes là. Elles sont des femmes de karaté, les enseignantes. Parce que... Quand elles viennent souvent enseigner. Nous, les élèves, on fait conscience qu'on essaie trop. On veut les mettre au défi. Tu parles même souvent chez une question là. Qu'est-ce que tu veux mettre ? Elle ne se laisse pas faire. Tu vois ta dame là. Elle ne se laisse pas faire. Ça, c'est une femme de karaté. Elle ne se laisse pas faire. Elle va te répondre. Posant la question. On va chercher la question là. Dans les fins fonds de la Chine là-bas. Elle va te répondre. Ça, c'est être une femme de karaté. Oui. Elle ne va pas se laisser marcher dessus. Par un élève qui veut un peu la ridicule. Ça, c'est être une femme de karaté. Ça veut dire que... Où on attend que... On te piège que tu tombes. Tu ne tombes pas. Tu montres qu'ici là. Je juger ça dans la tête. Une femme de karaté, c'est sa tête. C'est sa tête. Dans sa tête là. Elle a tout dessiné. Elle sait ce qu'elle veut. Tu poses la question. A, elle te répond. Tu poses la question. B, elle te répond. Tu vas aider. Elle te répond. Elle te connaît tout. Elle connaît tous les contours. Tout de ce qu'elle te dit. Qu'elle veut là. Oui. Bon. Ok. J'espère que dorénavant. Mes soeurs vont arrêter d'être impolies en disant que je suis une femme de karaté. Oui. Parce que tu as tes sales habitudes là. Tes sales comportements que tu as souvent. Quand on veut parler, tu cries, tu bavardes. Tu dis que non, je suis une femme de karaté. Femme de karaté, tu vas dans tous les sens avec finalement on sait même plus ce que c'est que femme de karaté. Parce que tu vas partout, partout, un peu, un peu, tu dis que tu es femme de karaté. Même quand ça n'a rien à y voir, tu dis que tu es une femme de karaté. Ouhou. Tu, 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 tu vas dans ta famille. On parle. Tu donnes ton avis. On refuse ton avis. On rejette ton avis. Au lieu de trouver les arguments pour dire que c'est pourquoi il dit que je veux ça. C'est pourquoi il dit qu'on se fasse comme ça là et tout et tout et tout. Tu manques d'arguments. Tu commences maintenant à babader que, waouh, machin. Quand on parle-tu que tu es femme de karaté, que tu ne te laisses pas machin dessus. Une femme de karaté, c'est une femme qui a les arguments. Les arguments convaincants. C'est une femme qui parle opposément. Qui aligne opposément ce qu'elle dit, ce qu'elle veut. Voilà. Bon. Je vous aime très fort. Prenez bien grand soin de vous. Vous voyez bien mon temps. Karimo Empire a fait le son. J'utilise la gamme Eclat de chez Karimo Empire qui coûte 30 000 francs au Cameroun. Et voilà. Vous savez que la gamme Eclat me va comme ça. Tu peux avoir le même teint que moi. Tu l'utilises et elle ne te va pas. Il faut être d'accord avec ça. C'est comme la quinine. C'est comme la nourriture. Je peux préparer ma nourriture. Tu manges. Ça te plaît. D'autres manges du que non. Moi, je n'aime pas moi le cookie. Moi, je n'aime pas ma Cécile. C'est bien fait. Mais elle dit qu'elle n'aime pas. Ou bien elle mange, ça lui fait les problèmes dans le ventre. Ou tant que toi, tu as mangé sans t'a rien fait. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'utilise ça me va. Que toi, tu vas utiliser ça, je ne vais pas t'aller. Tu vas commencer à dire que non. C'est parce que c'est parce que non. Il faut seulement comprendre que c'est comme ça. Tu vas seulement rentrer à l'agence Karimo Empire. Tu dis que voilà, ça ne me convient pas. Proposez-moi autre chose. Il y a la gamme Rianz Plus, par exemple, qui est toujours 30 000. Tu peux prendre l'autre là. Ça te va. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que chez Karimo Empire, on a tout un empire. Karimo Cosmétiques, c'est tout un univers. Donc, si quelque chose ne te correspond, tu n'as même pas à t'inquiéter. Tu rentres seulement, te proposes autre chose. Ça va t'aller. C'est comme la quinine. Il y a les gens qui boivent la quinine sans problème. Il y a celui qui, quand il va boire la quinine, donc il y aura les embouteillages de nos quotidiens, ses oreilles comme ça. vous voyez un peu le truc dont c'est comme ça même avec la cosmétique c'est comme ça c'est comme ça je parle comme ça parce que il ya deux trois soleils qui m'ont écrit en commentaire que voilà moi aussi j'ai utilisé ça va marcher machin mais ça peut ne pas marcher ça peut ne pas marcher c'est pas que c'est magique ça peut ne pas marcher donc si ça ne marche pas retenez simplement en agence et on vous propose autre chose c'est simple je vous aime très fort prenez bien grand soin de vous et j'ai aussi oublié il ya le mode d'utilisation le mode d'emploi on ne dise pas plus gisées il faut utiliser comme on l'a indiqué sur les flacons utiliser comme on l'a indiqué c'est pas parce que tu as appris la gamme que tu veux une fois voir le résultat lalala faut patienter oui parce qu'il ya des gens qui achètent le lait et vous voile le résultat ils veulent voir le résultat lalala dont dès demain on dit qu'applique matin soir tu commences à appliquer matin midi après midi et matinée soirée nuit parce que tu veux que dans deux jours non ça va pas donner donc je vous aime très fort prenez bien grand soin de vous gardez surtout la soleil attitude et la meilleure attitude en vous et autour de vous bisous bisous bienvenue à l'auto école mozart à l'auto école mozart nous vous proposons des cours de conduite pour l'obtention du permis toutes catégories confondues l'auto école mozart vous accueille à yaoundé depuis près de cinq années d'existence dont 10 agences et une vingtaine de points agréés et desservis par les transports en coma nos moniteurs diplômés d'état met à votre disposition leur savoir-faire de l'apprentissage théorique et pratique de la conduite et vous accompagne tout au long de votre formation pour que le passage de votre permis de conduire se passe dans les meilleures conditions l'auto école mozart c'est la formation et le recyclage en conduite automobile le placement des chauffeurs la conduite accompagnée c'est plus de 6000 personnes formées et plus de 120 partenariats noués appelez maintenant pour un défi contacte appel et whatsapp 676 36 55 43 696 27 69 50 l'auto école mozart le génie du volant de l'auto école de protection desAST擺 de l'auto école de – la capacité des africains de la corse école de Grace encore d'entre elles sont en direct pour le travail de la récord. Ce qui est de la capacité de l'auto est capable de l'automne et il faut faire la capacité de bavaille de la récord. Sous-titrage FR ?